Monsieur Derry Tama, vous êtes honorable député à l'Assemblée Nationale, président du groupe parlementaire et président du parti Le Net. Aujourd'hui, première question, comment se porte votre parti ? Bonjour, d'abord je vous remercie pour l'opportunité de cette émission. Non, on peut dire que le parti se porte bien, je crois que ça fait maintenant 7 ans que Le Net existe, et d'élections en élection en grange et non seulement des militants, mais en grange des résultats. Donc, le parti se porte bien. Vous aviez participé justement aux élections législatives, vous êtes honorable député à l'Assemblée Nationale, vous étiez également au municipal, votre parti je veux dire. Aujourd'hui, quel bilan vous faites de ces élections ? On peut dire que pour les élections législatives, notre objectif c'était d'avoir 5 députés au minimum, on en a obtenu 3, mais nous sommes devenus par ce fait un parti parlementaire. Les élections locales nous ont permis d'avoir 33 conseils à travers le pays. Nous, ils sont au rang de quatrième force et parti politique dans le pays, même s'il faut relativiser par rapport à l'état du parti majoritaire. Donc, aujourd'hui, on peut dire que la raison qu'on retient, c'est qu'on continue pas à avancer, on continue pas à progresser. Nous avons, on peut dire, pour la première fois dépassé des partis traditionnels qui ont pris aux élections locales. Les élections locales ont permis à chaque parti de juger réellement son audience, son implantation nationale sur l'étendue du territoire. Aujourd'hui, on pense quand même que ces élections ont permis à tout le monde de considérer que le net est un pays implanté qu'à des militants, qui a aujourd'hui beaucoup de conseillers, son droit, et qui en partient à devenir dans le paysage politique. Vous êtes un leader politique bien connu, vous avez milité dans beaucoup de mouvements. Et aujourd'hui, quel bilan vous faites de l'avancée de la démocratie dans notre pays ? Est-ce que la démocratie avance au Togo ou, au contraire, elle recule ? Vous savez, il y a beaucoup de définitions de la démocratie, mais si on s'en tient à celles qui considèrent que le pouvoir doit être pour le peuple, par le peuple, et je peux dire qu'aujourd'hui, que nous sommes dans une situation stagnante. On a eu des avancées, et notamment très importants dans les années 90, mais aujourd'hui, on peut dire que nous sommes dans une situation stagnante parce que nous avons de bons textes, mais c'est leur application qui fait défaut. Et on ne peut pas dire que notre démocratie est volée au Togo tant qu'on n'a pas cette rotation-là, l'alternance politique, pour essayer de voir exactement comment est-ce que d'autres personnes peuvent diriger le pays. Donc, pour moi, je pense que nous sommes dans une stagnation plutôt. L'année prochaine, c'est-à-dire en 2020, les Togolais vont se rendre aux unes pour choisir un nouveau président. D'abord, que pensez-vous de la présidentielle de 2020 ? C'est un rendez-vous comme tout le temps. Toutes les cinq ans, les Togolais vont à des élections présidentielles. À mon sens, il n'y a rien de nouveau. À la seule différence peut-être que durant 2017 et 2018, on a eu un débat sur le quatrième mandat du président actuel. Cette question a été expurgée et complètement évacuée par les réformes constitutionnelles de 8 mai 2018. Donc, 2019 plutôt. Aujourd'hui, nous savons qu'on aura une élection, il y aura beaucoup de candidats et l'acteur président a la possibilité, s'il le désire, avec ses militants, d'être candidat. Donc, pour moi, il n'y a pas d'événement particulier en dehors du fait qu'il y aura une élection. Alors, vous êtes l'un des premiers candidats déclarés à ce scrutin. Votre parti vous a investi. Vous êtes le candidat naturel du NET. Non, pas naturel. Bon, en tant que premier responsable. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui a motivé la candidature de M. Diritama à la présidentielle de 2020 ? D'abord, je voudrais préciser une chose, c'est que le NET a élu un candidat, nous avons fait des primaires lors du congrès du 24 août. Il y a eu deux candidats assez primaires-là, dont ma personne. Donc, d'abord, c'est beaucoup plus pourquoi est-ce que le NET présente un candidat. Et maintenant, après, je pourrais expliquer pourquoi je suis candidat. Le NET présente un candidat parce que nous considérons que, par le mécanisme des élections à deux tours, on peut réellement réaliser la tendance en 2020. Mais, comme nous l'avons dit, le NET à lui tout seul ne peut pas faire la tendance. C'est par un jeu d'occupation de terrain, par un jeu stratégique et de perspective qu'on peut réellement réaliser la tendance en 2020 au deuxième tour. Nous ne pensons pas que les forces en présence aujourd'hui permettent d'avoir une élection au premier tour. Mais au même moment, en tant qu'acteur politique, je considère qu'un parti qui se veut, un parti important dans le pays doit participer aux élections, surtout les élections majeures, face à la législative et les présidentielles. Donc, c'est pour répondre à cette nécessité-là que je me suis parti candidat à la candidature et que j'ai eu donc l'investitude des militants du parti pour le représenter aux élections présidentielles de l'année. Alors, vous êtes à l'Assemblée nationale, vous êtes député. Vous aviez voté justement tout récemment les deux tours pour la présidentielle. Aujourd'hui, les deux tours pour le Togo, est-ce une chance ou vous pensez qu'il y a des risques ? Vous savez, quand on pense que des gens sont morts au Togo, pour ces deux révisions constitutionnelles à l'époque, les élections à deux tours et l'administration du mandat, aujourd'hui, on ne peut pas imaginer un seul instant que les deux tours ne soient pas une chance. Quand vous prenez beaucoup de pays tout autour de nous, je peux citer le Bénin, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, s'il n'y avait pas des élections à deux tours, les présidents actuels n'auraient jamais été au pouvoir. Donc, les deux tours sont une occasion pour les oppositions qui souvent sont faibles structurellement, de pouvoir mobiliser les énergies, surtout au deuxième tour, quand les conditions du deuxième tour sont réunies. Donc, oui, aujourd'hui, les deux tours, c'est plutôt une chance. Vous êtes un acteur bien connu au niveau national, au niveau de la diaspora. Quelles sont vos relations aujourd'hui avec les autres leaders de la classe politique ? Je vais parler justement de l'opposition et de la mauvaise présidentielle. Je pense que, vous savez, depuis le 14 avril, nous avons accepté notre ancrage dans l'idéologie centriste, pas dans un positionnement centriste. Dans l'idéologie centriste, l'idéologie centriste est marquée surtout par l'humanisme et le respect des autres. Donc, aujourd'hui, nous avons des relations très cordiales avec les autres leaders de l'opposition, puisque nous sommes un parti de l'opposition. Et nous avons une relation de respect avec le parti au pouvoir, puisqu'ils sont aussi un parti qui existe dans le paysage politique togolais. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, pour l'ensemble, nous avons des relations plutôt respectueuses. Comment on peut l'entendre de leaders politiques dans un pays qui se respecte ? Même si le net ne culture pas le radicalisme, est-ce qu'on peut dire que vous êtes de l'opposition ou vous êtes au centre ? Il y a des définitions de l'opposition au Togo. Selon l'article 2 de la loi portant en statut de l'opposition, c'est uniquement qu'il faut être à l'Assemblée nationale avant d'être à l'opposition. Donc, aujourd'hui, nous sommes à l'Assemblée nationale. Nous avons envoyé un courrier au bureau de l'Assemblée nationale pour dire que nous sommes un parti de l'opposition. Donc, nous sommes un parti de l'opposition. Maintenant, quand on prend une définition plus large, est de l'opposition tout parti qui n'est pas dans la majorité présidentielle. Nous ne sommes pas dans cette majorité présidentielle. Maintenant, les postures, vous savez, elles sont différentes. Parfois, il y a des partis qui ont des positions radicales et quelques temps après, elles ont des positions plutôt, on va dire, modérées. Donc, nous, on ne veut pas se planter là-dessus. Nous sommes de l'opposition parce que la loi togolaise nous permet d'être de l'opposition. Maintenant, après, honnêtement, le fait d'être un radical ou un non-radical n'a jamais posé de problème. Alors, selon vous, est-ce qu'il y aura une retenance en 2020 au Togo ? Ce sera difficile à obtenir, surtout par rapport au temps qui reste, surtout quand on regarde que les gens, au lieu d'aller sur le terrain pour mobiliser, on reste beaucoup plus salomés à se créer plus les chignons. Ce sera difficile à faire, mais elle n'est pas inaccessible si tant est que nous retroussons les manches et nous allons sur le terrain. C'est ce qu'il faut faire, en notre sens. Alors, que pensez-vous de la question de la candidature unique de l'opposition ? C'est un faux problème. La candidature unique de l'opposition a été très essayée en 2003, en 2005, en 2010 et en 2015, plus ou moins, on peut un peu oublier en 2015, mais on n'a jamais apporté de solution. Donc, la candidature unique sera une nécessité à partir du moment où il y aura un deuxième tour. Au deuxième tour, toutes les formations de l'opposition, si elles sont sincères avec elles-mêmes, appellons à voter pour le candidat de l'opposition qui aurait réussi à se maintenir au deuxième tour. Sinon, la candidature unique de l'opposition, c'est un panier à crape. Vous y rentrez, les autres font tous les efforts pour vous tirer vers le bas, ça ne sert à rien. Est-ce que vous avez un message à l'endroit de vos frères de la diaspora ? Aujourd'hui, on a une forte communauté togolaise à l'étranger. La diaspora contribue beaucoup, surtout à maintenir ou bien à renforcer, quand même au moins la sécurité, à lutter contre la précarité dans notre pays. Vous savez que les enfants de la diaspora au Togo représentent parfois un cadre du budget national. Donc, elle a un rôle très important à jouer. Nous avons toujours dénoncé le fait que les togolais de la diaspora ne puissent pas voter. C'est une ségrégation qui est inacceptable et nous continuons à nous battre à l'Assemblée pour que ce soit le cas. Mais nous pensons aussi que la diaspora parfois se laisse aussi instrumentaliser par des postures qui font que ça manque de lisibilité. Ce qu'il faut faire, c'est peut-être que s'il y a des organisations de la diaspora qui sont constituées, je pense à Kodi Togo, je pense à d'autres organisations, qu'elles entendent peut-être des discussions beaucoup moins complexées avec les acteurs politiques togolais, les écoutent. Et en ce moment-là, elles pourraient jouer un rôle plus important parce que nous avons quasiment, comme souvent le guéon, nous avons la sixième région du Togo qui est hors du Togo. Et il faut qu'elles puissent jouer un rôle sur le plan économique, elles le jouent déjà, mais il faut aussi qu'elles puissent jouer un rôle sur le plan politique assez important. Et c'est une initiative pour le haut commissariat de la diaspora qui existe. Mais nous pensons quand même que nous devons pouvoir permettre à la diaspora de voter pour le moment dans l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes le seul pays où la diaspora togola ne vote pas et je trouve que c'est l'un ici. Est-ce que la diaspora pourrait justement voter en 2020 selon vous ? Ce sera en avril probablement. Par rapport au délai qu'il y a, par rapport au Colombian que la CENI est en train de mettre en place, non, je ne pense pas. Quel est votre message à l'endroit de vos concitoyens qui sont donc au pays et surtout à l'endroit de la jeunesse que vous connaissez bien et qui vous entoure et que vous encouragez beaucoup ? Le Togo est un pays de potentialité, de possibilité. Moi, je refuse le climat de scepticisme ou bien même de négatisationnisme permanent où les gens pensent que rien ne va. Je sais que c'est difficile. Mais aujourd'hui, c'est à nous tous de construire ce pays et à nous tous d'avoir plus confiance les uns vers les autres. Et puis, il est aussi important que ceux qui nous dirigent comprennent qu'il y a un gros potentiel qu'on ne doit pas politiser, qu'on ne doit pas instrumentaliser. Mais il y a un potentiel qui existe au Togo. Tout le monde reconnaît quand même qu'on a une jeunesse qui est active, c'est à nous de trouver l'alchimie pour faire en sorte que l'adhésion ne soit pas uniquement politique, mais l'adhésion soit idéologique, l'adhésion soit sur la construction du pays. Donc, ce que je pourrais dire aujourd'hui au Togolais, c'est de croire à notre pays. Maintenant, si vous trouvez à l'alchimie de croire à votre pays et que vous considérez que nous avons, nous, au niveau du nouvel engagement togolais, dont je suis le candidat pour 2020, nous avons une approche qui intéresse, elle est pragmatiste, elle est humaniste, elle est progressiste. Si les gens pensent que nous sommes une solution, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous savez où nous trouver. Nous sommes partout, nous sommes sur les réseaux sociaux, nous avons des sièges un peu partout dans l'étranger préfecture du Togo et nous pensons que nous sommes en train de créer une nouvelle façon de faire la politique, une façon de faire la politique autrement. Je vous remercie. Alors, justement, pour terminer, est-ce que vous pouvez revenir sur le leitmotiv ou bien les paroles phares de votre prochaine campagne au niveau du net ? Qu'est-ce que votre parti propose d'autre ? Non, je ne peux pas le faire maintenant, parce que si je le fais maintenant, je n'aurai plus d'arguments pendant la campagne. Mais vous savez, nous sommes sur l'approche de faire la politique autrement. C'est de ne pas aller uniquement du footer présidentiel, parce que finalement, tout le monde est fatigué par cette histoire. Nous voulons aborder les problèmes du terrain, nous voulons aborder les problèmes que les Togo et les vivent au quotidien et régulièrement leur apporter des solutions. Maintenant, quand la campagne arrivera, comme vous le savez, on déterminera un certain nombre de priorités sur lesquelles nous ferons notre campagne. Mais si je les fais sortir maintenant, je n'aurai plus d'arguments pour la campagne. Un mot pour finir ? Nous avons un beau pays, nous avons l'ordre de l'humanité, préservons-le et faisons en sorte que nous le laissons dans un meilleur état que nous l'avons trouvé comme son vénus sur cette planète. Merci beaucoup, M. Djeri Tama. Je rappelle que vous êtes un respectable, honorable député et président du NET et candidat à la présidentielle de 2020 dans le pays, le Togo. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501